Parole métaphysique ce vendredi, Antonia Dossa, bonjour. Bonjour Théodule Roussa, bonjour à tous et à toutes. Très bien, allez-y, aujourd'hui de quoi allez-vous parler avec M. Moussa Raimi ? Aujourd'hui, c'est une parole métaphysique enfant, parole métaphysique d'Aouméen, enfant, d'Aouli Bessé, à Libonton, à Soudo. Et là, M. Raimi Amoussa, il est là pour nous donner plus d'explications, ce que nous devons savoir, ce que nous devons comprendre, nous pouvons comprendre à travers cette parole métaphysique. Bonjour M. Raimi Amoussa. Bonjour M. Raimi Amoussa. Merci encore d'être toujours là pour nous donner des explications sur nos paroles métaphysiques d'Aouméen. On rend grâce à Dieu. Permettez que je salue mon vieux ami et frère Théodule. Bonjour à toi mon frère. Merci beaucoup. Dans l'UBC, à Libonton, à Soudo. Voilà, c'est la parole métaphysique de ce jour. Donnez-nous des explications de manière décomposée de cette parole. Dans l'UBC, à Libonton, à Soudo. Dan, le serpent. Bah, Soudo. Baissez le crapaud. Dans l'UBC, à l'UBC, à L'UBC, à L'UBC, à L'UBC. Dans l'UBC, à L'UBC, le serpent à attraper. À Libonton, à L'UBC, à L'UBC, à L'UBC, à L'UBC. Sur le passant. Dans le soutien, à Soudo, surprendra. Donc si on doit l'expliquer, on va dire Le serpent a attrapé le crapaud Le serpent a attrapé un crapaud Un passant surviendra à propos Le serpent a attrapé un crapaud Un passant surviendra à propos Et cette parole pose le mystère de ce que nous appelons la providence Ça pose le poème de la providence D'accord, et quel mystère tourne autour de cette parole ? D'abord, c'est un des enseignements métaphysiques d'Auméen Pour nous rappeler que le vide est plein Le vide est plein Le vide est plein Ici, ce n'est pas vide Il y a un vide entre nous, mais c'est plein Donc il n'y a plus de vide Il n'y a plus de vide en réalité Ce n'est vide que pour celui qui n'a pas le troisième oeil Celui qui n'a pas l'oeil de vision, comme on dit Et l'Auméen base la providence sur cinq piliers, cinq lois La loi des Vodou La loi des ancêtres La loi du Legba La loi de la sorcellerie Et maintenant le cinquième qui est la loi du Fa Tout destiné, toute situation que le Dauméen vit dépend de ces cinq lois C'est-à-dire que quand vous considérez ces cinq temples-là, Dauméen La providence sera toujours à votre disposition C'est-à-dire que si vous respectez les lois qui gèrent ces cinq temples Les lois qui gèrent les Vodou Les lois qui gèrent les ancêtres Les lois qui gèrent le Legba Les lois qui gèrent la sorcellerie Les lois qui gèrent le Fa Et vous verrez que les grands esprits même de la providence viennent du Legba et du Fa De cette alliance-là Celui qui, cette parole nous invite à prendre conscience que nous avons un Legba personnel Et que nous avons un Fa personnel Et maintenant nous avons un Legba que nous appelons le Legba national ou pour le village Ou pour notre propre famille Et maintenant, étant dit que le Fa ne peut pas opérer sans le Legba Il vaut mieux aller à la connaissance de ces deux-là Parce que la providence dépend de la manière dont le Legba est content Si le Legba n'est pas content Mon frère Thaudy va lui dire Fais-moi chérie comme ça Il se fera ce qu'il veut sur le chemin Mais comment savoir que le Legba est à ce moment précis Le Legba est content Là, la nécessité de la consultation pour savoir ce qu'il veut Parce qu'il a toujours quelque chose à manger C'est un gendarme, c'est un douanier Vous ne pouvez pas passer par la douane et rentrer au Bénin comme ça Le douanier, vous voulez ou vous voulez pas Quand vous êtes devant le douanier, il faut être humble Il décide de votre passage ou pas Oh, le Legba, c'est un douanier Excusez-moi, qui aime s'amuser Dans quel sens ? À son gré Lui, il veut vous dire que moi, je parle avec le Fa Donc je suis enfant chéri de Dieu Si vous ne me respectez pas, ça fait votre affaire Parce que dans des situations difficiles C'est deux réalités qui nous souffrent d'abord C'est le Legba Il est toujours au courant de tout Mais est-ce qu'il n'annonce pas aux autres entités ? Les ancêtres, les vaudous, la sorcellerie Parce que souvent, les perturbations viennent de la sorcellerie Et de nos erreurs par rapport aux ancêtres et aux vaudous Quand tu commets une erreur dans la loi métaphysique d'auméenne Quand tu commets une erreur à un vaudou Il y a l'alliance de tous les vaudous contre toi C'est comme un siècle Ce n'est pas comme un siècle C'est un siècle Quand tu commets une erreur à un vaudou C'est l'ensemble des vaudous qui se taire pour qu'on te punisse Sauf si tu corriges C'est comme ça que le dame a compris la loi de l'égrigore des invisibles Cela veut dire quoi ? Cette parole nous demande Qu'il faut faire très attention dans la société Le respect de l'autre Vous ne savez pas qui est l'autre Et vous ne savez pas Et l'autre a dit Robinson Sipa Il dit C'est une autre manière de dire Pour vous dire que tu peux me faire du mal Fuis là où tu veux Mais les montagnes ne se rencontrent pas Mais rien ne prouve que la providence ne va pas nous faire rencontrer Parce que les traces de la destinée Si Dieu veut vous montrer ça C'est celui que tu as humilié Un jour que tu vas ouvrir la porte Qui sera le chef, le douanier Très bien Mais comment bénéficier toujours de la providence ? C'est d'abord de la connaissance de ces cinq piliers Que sont les vaudous Les ancêtres Le leba La sorcellerie Et le faire Mais pour quelqu'un qui ne maîtrise pas Qui ne maîtrise rien de tout ça Il ne s'agit pas de maîtriser Et qui n'y croit pas Il ne s'agit pas aussi de croire D'accord Il s'agit au moins de savoir Qui l'on est Votre code d'existence personnelle Vous-même Il ne s'agit pas de croire forcément Tout ce que nous disons Mais qui es-tu ? Moi je ne suis pas Théodule Et Théodule n'est pas moi Et même l'enfant de Théodule Un des enfants de Théodule Même tous ces enfants ne sont pas Théodule Ils sont Théodule plus ou Théodule moins Ou Théodule en potentialité supérieure encore C'est pour vous dire quoi ? Nous devons savoir qui nous sommes d'abord Mais avant de savoir qui nous sommes Nous devons savoir qui est notre famille Dans l'histoire de notre window L'histoire de notre nation Celui qui ne respecte pas les nous messieurs de sa nation Ne bénéficiera jamais de la providence Et donc les tests et les lois Les tests et les lois Merci mon frère Théodule Vous ne connaissez pas les lois de votre pays Mais si vous commettez une erreur A qui la faute ? Si on vous égare quelque part Ou on vous emmène quelque part Vous savez La providence pose le poème D'être témoin vivant dans le futur La providence pose le poème De la notion d'être vivant dans le futur Personne ne sait tout à l'heure Donc il faut faire attention à négocier Tout le temps avec la providence C'est ça Je ne sais pas si vous soyez Or pour que la providence soit à votre service Il faut respecter les lois Physiques comme immatériels Qui gèrent votre nation Vous ne pouvez pas Vous-même ne pas mettre sur le cours de la route Et vous mettez Vous n'avez même pas le permis Vous mettez sur la route Et maintenant vous dites que Les ancêtres sont avec vous Ça veut dire quoi ? Monsieur Moussara Abbi Deux notions À travers cette parole Dans OUI BC À l'Igmonton Souvent Dans OUI BC À l'Igmonton Deux notions La notion de courage Pour quelqu'un Qui est complètement désespéré N'est-ce pas ? Un peu comme vous dit Courage Il y aura forcément Un sauveur Quelqu'un viendra te sauveur C'est-à-dire En fait Cette parole Vous pose Le problème de la situation Des immatrisables C'est-à-dire de ce que nous appelons La grâce divine La grâce des ancêtres La grâce des voudou Vous ne comprenez pas Par quelle situation Là où vous pensez Que tout est fini Vous êtes fini Rien ne va plus aller Un rayon Apparaît Et vous ne savez pas Comment la situation Quelque chose s'installe Et tout commence Par resouveler Vous qui avez perdu La clé Vous vous rendez compte Voilà l'image L'image symbolique Même que Citi Choboy Est en train De nous afficher Et ça C'est Parfois Dans l'agitation Vous avez la clé De la voiture Dans la poche Et vous croyez L'avoir oublié À la maison Mais les ancêtres Peux venir Pour vous dire Vlez Vlez Moi à côté Il y a une voix Qui nous parle Merci Donc Cette parole Est en liaison Aussi avec La voix intérieure Reliée à la voix De nos ancêtres Ce qui sous-entend Qu'on doit au moins S'écouter tout au moins Nous avons l'obligation D'être toujours Dans la notion De vigilance De vigilance C'est-à-dire Nous devons être vigilants Par rapport à nous-mêmes C'est-à-dire État d'allaitre Permanent C'est ce que vous dites Vigilance et méfiance Parce que quoi qu'on fera On sera informé Il y aura des fuites Celui qui S'écoute Et qui écoute Son environnement Celui qui sait que De chez moi J'ai une gestion Des gens qui m'entourent Que je dois respecter Celui qui sait qu'il y a Des lois de fonctionnement Dans la rue Des lois de fonctionnement Dans mon lieu de travail Vous verrez que Il anticipe En évitant Les crises Parce que En situation de crise On n'entend pas souvent Les invisibles Vous avez dit Oh les invisibles Vous avez dit Toujours C'est ça Mais même quand ça arrive Et que vous avez l'habitude D'honorer Vos ancêtres Votre diotto Votre diotto apparaîtra C'est ce que Cette parole est en liaison Avec l'être titulaire Qui nous a conçu Lui ne permettra pas Que nous disparaissons Si notre temps N'est pas arrivé Si notre temps La providence Intervient toujours Quand le temps N'est pas arrivé Mais quand le temps Est arrivé La providence Pué intervenir Pour disserter L'arrêt Quelque soit T'es milliard Tu passes De l'autre côté Pour une éventuelle Réincarnation D'accord Merci Je veux vous inviter Inviter Nos téléspectateurs A suivre ce clip De Zule Sangaré Quand même Qui a fait Un clip avec Rico Scampos Par elle seule Zule Sangaré Rico Scampos Qui ont fait un clip Qui parle de cette Parole métaphysique Très bien Merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et Zoulé aujourd'hui n'est pas là physiquement comme vous et moi, mais elle est tout le temps là désormais. Et même plus que quand elle était là, elle nous a laissé un couloir, une porte. Elle est devenue désormais un Tolèba, avec qui nous pouvons demander l'aide, et surtout dans le moment où nous allons. C'est toujours une parole que les ancêtres nous invitent à y réfléchir lors des moments de transition comme les élections. Pour nous dire, les hommes seuls ne suffisent pas pour passer du désert, pour passer la douane. L'intelligence seule ne suffit pas. Il faut appeler les ancêtres, il faut appeler le paraplu de la grâce des ancêtres, des messiens. Et ici, nous sommes en train d'appeler aussi notre soeur éternelle désormais Zoulé. Et permettez que nous saluions aussi notre cher frère Rikos Kambos. Et que davantage de santé pour lui, et que les nommés saints soient davantage avec lui. Et que nous souhaitons désormais que nos artistes produisent des chansons de paroles métaphysiques. Parce que la nation taoméenne a sa Bible, mais notre Bible est dans le son et les symboles. C'est ça. Son et symboles. Et symboles. Analyser ça et nous sommes dans le son, symboles. Parce que nous avons déjà vécu l'apocalypse une fois. Et nous, on a compris qu'il faut savoir protéger le lègue ancestral. Absolument. Et le lègue ancestral, regardez ce qu'il y a dans cette parole maintenant. Vous vous rendez compte, dans les moments difficiles, quand vous mettez ce clip, vous pleurez seul. C'est ça qui se dit qu'il y a de l'espoir. Ah, de l'espoir. Or, le fait de pleurer appelle aussi les invisibles. Une chanson comme ça, appelle votre père ou votre mère décider. Ils vont répondre, mon frère. Il n'y a pas. C'est des secrets, ils vont répondre. Dans 8BC, Alipontoransoudo nous invite à ce que, dans des moments où nous nous disons, ça ne va pas. Je n'ai pas de boulot. Qu'est-ce que les enfants vont manger ? La maladie, la est-ce que ça va finir ? Malgré les médicaments, tapons à cette porte. Bon, fuite à kate, tu es, oui. Mon Joto, tu es où ? Les ancêtres de mon nom de famille, vous êtes où ? Et je vis tout ça. Vous allez me laisser dans ça ? La souffrance ne peut pas être éternelle, s'il vous plaît. Mais beaucoup n'y croient pas. Et on pense, bon, il y en a qui disent, c'est la prière. C'est ce que la Bible, est-ce que la Bible a dit ça ? Il y en a qui vous pose cette question. Est-ce que vous êtes en train de dire ? Est-ce que la Bible a dit ça ? Il est interdit d'interdire. Chacun doit suivre sa voix. La voix de tous les n'est pas la voix de moi seul. Si c'est en priant que chacun rejoue ses problèmes, laissez. Excusez-moi, il faut, non. Mais d'aucuns diront que je suis dans telle situation, j'ai eu un sauveur. Dieu m'a envoyé un sauveur. Et désormais, cette personne dit, grâce à telle personne, j'ai pu m'en sortir quand j'étais dans telle situation. Chacun de nous rencontrera toujours un Dieu sur son chemin, avant chaque nuit. C'est ça. Ton Dieu peut être mon Dieu tout à l'heure, comme vous, vous pouvez être ma dièse tout à l'heure. C'est celui qui vous sauve au moment où vous n'avez pas les clés de la salvation, il est votre Dieu. Si vous ne lui êtes pas reconnaissant, les soeurs du karma vont vous punir demain. C'est ça. Si c'est Jésus que vous appelez qui vous sauve, Jésus ne viendra plus comme Théodule est devant moi, comme vous, non? À travers une personne. Mais il pénétrera quelqu'un, ou une personne, ou un enfant, ou une situation qui va se présenter, Jésus va vous aider. Le plus important, remerciez Jésus, mais remerciez aussi cette personne par laquelle Jésus, ou le saint prophète Mahomet a utilisé. C'est la reconnaissance qui fait qu'on est lié à Dieu. Ce n'est pas une affaire de confession. La parole-là n'est pas de confession, non. C'est une parole universelle d'enseignement métaphysique. Pour nous dire que celui qui nous sauve, nous avons un droit de regard. Forcément. Le petit, l'enfant qui te dit, mais, papa, regarde, ta clé est tombée. Ne dis pas que le petit là est petit, hein? C'est les ancêtres, ou Jésus, Mahomet, qui vient de t'aider, hein? Après avoir dit Dieu, merci, Jésus, merci, saint prophète Mahomet, merci, Dieu aussi, merci. C'est pour vous dire quoi? Le grand doit aussi savoir dire, pardon au petit. Vous voyez ce que nous avons vécu cette semaine? Qui pouvait penser le mystère qui s'est passé dans ce pays quand notre grand chef de l'État recevait le colonel Taouez? Vous ne voyez pas que Dengouli baissait à l'éboteur sous l'eau? Et vous avez vu les magnifiques paroles du colonel Taouez? Ça fait beau. Les émotions qui se sont dégagées dans ce pays. Je ne sais pas si vous appréciez ça. Les émotions négatives qui ont été converties pendant ces rencontres. Vous ne pouvez pas apprécier? Tout est dissipé. Cette crainte, cette psychose. Et cette parole invite aussi nous, tous ceux qui sont à l'étranger, qui se disent insouï grec, d'utiliser les voix, d'aller demander conseil à notre colonel Taouez. Comment tu as fait? On t'a reçu. C'est ça. Il y a aussi, pour ceux qui ont un attachement à la tradition, par exemple, qui se disent, si tu respectes les sectes interdits de tes divinités et de tes divinités, dès que tu seras dans telle situation, ces divinités pourra venir te sauver quand même. Mon frère, même Jésus, même le Saint-Pauphète Mahomet, nos vodou, nos ancêtres ne font rien de gratuit. C'est ça. Nous nous trompons sur ça. Rien de gratuit. Jamais. Tu ne respectes pas ton père. Et tu viens, tu veux conduire sa voiture. Tu veux utiliser ses sous. Tu ne respectes pas le chef de l'État. C'est toi, gardement, qui veux être nommé. Non. S'il vous plaît, on a la chose devant nous tous les jours. Ce qui se passe entre les hommes là, ça se passe entre les dieux. Les dieux sont jaloux. Les dieux sont-ils des hommes? C'est des hommes améliorés ou des hommes dans d'autres dimensions. Dans d'autres dimensions. Qui sont dans l'invisible. que vous côtoyez tous les jours. Il y a des entités de la terre que nos parents disent à quoi ça. Les entités de l'eau, de l'air, du feu. Mais les entités supérieures, ce sont les entités du centre, de la terre, qu'on appelle les Yéhoui même. C'est ça. Les Yéhoui. Au centre, en fait, celui qui est au centre, souvent, lui, il peut narguer le futur. Vous allez voir, c'est pour ça qu'on dit l'enfant de Babalao là. Vous allez voir, parfois, il se moque des gens pour leur dire, moi, mon père va me sauver. C'est ça. L'enfant de Babalao, ce Babalao est au centre. Lui, il négocie toujours avec son ami, le Legba et le Tolèba. Donc, son enfant peut sortir pour dire un poli. Mais quand il a fini de dire un poli, qu'il vienne voir son père pour lui dire, j'ai dit un poli, attendu l'air. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a aussi certaines personnes, dès qu'ils constatent dans telle situation aussi, ils ont la chance d'être sauvés. et à partir de ce que c'était ça, ils disent, j'irai rendre grâce. Ah, la grâce est nécessaire. C'est ça que je dis. Pas des offrandes, par exemple. la grâce de la reconnaissance. Oui, s'il vous plaît, tout s'achète. Ne pas, excusez-moi, vous me plaisez, j'ai tout fait, tout fait, tout fait. Vous pensez que vous allez me laisser votre porte comme ça? Sans rien demander? Sans me dire, signer un contrat de promesse? Je ne sais pas si vous comprenez, les dieux sont comme les hommes, s'il vous plaît. Ils ont des sentiments de jalousie comme des sentiments d'amour. Mais il y a un dieu supérieur ou dieu qui ont des sentiments négatifs comme positifs. C'est le dieu de l'amour supérieur qu'on appelle Jésus, Mahomet, le Yéhoué, même chez nous. Il y a un dieu, lui, il n'est pas dans les deux blancs-noirs. Je ne sais pas si vous vous suivez. Et ce dieu se trouve au centre du siècle. Et ce dieu, pour nous, Dahomeyens, s'appelle d'abord Ifa. Et à son ami, un séparable, il s'appelle Leba, ou Touléba. On la connaît ici. Donc, il faut comprendre qu'il faut avoir la foi, la croyance, la providence. D'abord, la providence ne peut pas venir si vous n'avez pas la foi. Parce que la providence est une grâce. D'accord. La providence ne peut pas venir s'il n'y a pas la foi. Et si vous ne respectez pas le circuit de la foi de votre confession, comment vous allez bénéficier de l'égrégore de cette confession ? C'est une affaire d'égrégore de la confession à laquelle vous accordez votre foi. Le chrétien, son circuit de foi n'est pas du musulman ni de moi, le vodou ici. Le vodou ici. Je ne sais pas si vous suivez. Chacun, dans ce qu'il aime, doit respecter les interdits. Et ce qu'il aime, c'est vodou. Son Seigneur Jésus, son Saint-Prophète Mahomet. Vous ne pouvez pas, vous, chrétien, maintenant, aller vous lever devant la mosquée et dire vous pouvez dire ça cent fois, rien ne se passera. Parce que vous n'avez pas été configuré, moulé dans ça. On ne se lève pas pour appeler Jésus une seule fois et ça apparaît. Je n'ai jamais entendu ça. Toi, tu es vodou, si depuis vingt ans un matin tu te lèves, tu as tout laissé, tu dis Jésus, Saint-Prophète Mahomet, rien ne viendra. C'est une affaire d'alliance. Une alliance qui a une durée. Et dans cette alliance, si vous ne respectez pas les règles de vos vodou, de votre confesseur, ça ne donnera rien. La foi s'augmente, s'il vous plaît. S'entretient et s'augmente. Merci Maître Raimi Amoussa. Je rappelle la parole métaphysique de ce jour dans WBC à Libon Tona Soudo. Et nous allons vous raccompagner avec un clip de Robinson Sipa, Soleil Monocoui. Quelques explications peut-être? Soleil Monocoui. Soleil Monocoui. Sous-titrage Société Radio … A ma coa ululopo, ai, popo rondo ai n'am A moi en toi, ai, ma liao, mi na leva ai peee Hey, 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 daca, mi na leva ai peee S'o la webmonopi, pititoche no peee S'o la webmonopi, pititoche no peee S'o la webmonopi, pititoche no peee Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501